Salut, moi c'est Dory. Bonjour, c'est Mena. Et ça, c'est Fiona. Nous sommes originaires de Montréal, mais nous sommes nomades depuis quasiment cinq ans. Nous avons choisi ce style de vie parce que nous voulions plus de liberté. Nous avons voulu découvrir d'autres cultures, d'autres régions, d'autres pays et vraiment profiter de la vie. On était un peu tanné de notre quotidien, travailler, travailler sans but, avoir seulement deux semaines de vacances. Ce qui est comme éclatant, c'est qu'on parlait de ces deux semaines-là pendant l'année complète. Et attendre une année pour avoir deux semaines, c'est quand même un peu long. Et honnêtement, avoir un style de vie nomade, ça nous permet de décrocher un peu, d'avoir plus de liberté. Vous savez, on est capable quand même de travailler en ligne, donc ça nous aide énormément. On fait beaucoup moins, mais on a plus de richesse d'un autre côté. Soit en culture, soit en nouvelles connaissances. On apprend énormément. Je pense qu'on développe énormément quand on voyage. Et c'est une autre raison pour laquelle on adore ce type de vie-là, ce type de vie nomade. Pour les projets que j'aime le plus, j'aime pouvoir fournir des informations et des conseils aux autres avec notre chaîne YouTube. C'est super intéressant de partager nos aventures sur les réseaux sociaux. Surtout quand les gens nous envoient des messages en privé ou des commentaires en disant qu'ils sont rendus nomades grâce à une vidéo qu'on a mis en ligne ou à cause des informations qu'on a mis en ligne. J'aime aussi mettre en lumière le mode de vie d'autres nomades pour apprendre d'eux, mais aussi pour partager leur style de vie avec les autres. Oui, c'est vrai. Parce qu'on rencontre tellement de monde. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce style de vie-là, c'est que c'est facile d'approcher ces gens-là. Quand on voit une autre plaque, que ce soit une plaque canadienne, une plaque de matriculation canadienne du Québec ou des États-Unis, c'est facile de commencer à leur parler. Et il y a des gens que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils vivent ce style de vie-là. Et chacun a des expériences différentes. Et on apprend toujours, que ce soit d'une personne qui vient de commencer ou que ce soit d'une personne qui est nomade pendant dix ans. En VR, nous avons visité le Canada de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique, les États-Unis d'Est en Ouest et au Mexique, le péninsule Barra, le péninsule de Yucatan et aussi où nous sommes actuellement, c'est la côte sud-pacifique. Oui, honnêtement, voyager comme ça, ça nous permet de découvrir de belles places. Non seulement la beauté physique d'une place, mais aussi l'économie. Comme un exemple, si on est au Mexique, c'est vraiment moins cher que faire ce style de vie-là nomade au Canada. Ça nous aide sur notre budget et on est capable de garder ce style de vie nomade un peu plus longtemps. Exactement. Mais le Canada est super beau. Mes places préférées, numéro un, Terre-Neuve, c'est tellement incroyable, c'est comme la Nouvelle-Zélande, c'est tellement beau, puis pas beaucoup de monde le connaît. Alors, vous n'êtes pas vraiment entouré de tant de touristes que ça. Une autre, c'est bien sûr le Québec, d'un côté à l'autre, c'est tellement différent, puis la Gaspésie, spécialement, c'est incroyable. Et Chikurumi, la côte nord, c'est tellement beau au Québec. Et à part ça, j'adore la Colombie-Britannique, les montagnes, c'est écœurant, puis le Mexique. Moi, je suis vraiment en amour avec la culture ici. La culture, le monde sont tellement gentils, accueillants, bien sûr, le climat ici, c'est incroyable. Puis aussi, c'est très économique. Et toi? Oui, moi, honnêtement, j'ai tombé en amour avec Baha, Californie, parce que c'est facile de voyager de ce côté-là. C'est vraiment le Mexico léger. 70 %, c'est du tourisme, fait qu'ils font vraiment attention au tourisme. Ils ne veulent pas qu'ils aillent pas aux décrentes. Le coût de la vie, honnêtement, ce n'est pas cher. On peut vivre super bien avec un montant minimum. Facilement, un mois en Terre-Neuve ou Colombie-Britannique, on peut vivre deux ou trois mois au Mexique. Alors là, nous vous laissons avec quelques images de nos derniers voyages. Et on a très hâte de vous reparler. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada